Les essentiels du sport, troisième intervention avec Eddy Clarté et son papa Mickaël. Et alors donc, comme je le disais, on va parler de cette discipline, le pump track, dont tu es l'actuel champion du monde et tu vas défendre ton titre le 19 novembre prochain. C'est bien ça Eddy ? Ouais, c'est exactement ça. Alors raconte, le pump track, qu'est-ce que c'est au juste ? Le pump track, c'est un peu comme du BMX. En tout cas, il faut un peu les mêmes qualités qu'un BMXeur peut avoir. C'est pas le même sport, c'est adapté à des différents profils que certains gars qui sont très forts en BMX. Tu peux être super fort en BMX, tu peux ne pas être fort en pump track. Donc moi, j'ai eu de la chance, c'était un peu inné pour moi. Depuis que les championnats ont commencé, j'ai toujours été sur le podium. Je fais deuxième en 2018, troisième en 2019. Et du coup, après, il y a eu le Covid et je me ramène deux ans après et je gagne avec deux secondes d'avance sur le deuxième. C'était où ? Au Portugal. Au Portugal. C'est une sorte de course contre la montre ou course contre soi-même ? C'est ça, il faut être le plus rapide possible ? Ouais, c'est les deux. C'est une course contre la montre et c'est une course contre soi-même. D'ailleurs, ça m'a pas mal aidé pour le BMX parce qu'en fait, il y a sept autres personnes sur la grille en BMX mais moi, je dois me concentrer exactement comme en pump track, comme si j'étais tout seul et je sais que si je fais tout bien, normalement, ça se passe bien. Tu dois avoir des mollets d'acier, je pense. Ouais, je ne suis pas très gros mais j'ai de la force. C'est ça, parce que tu dois te propulser à une grande rapidité en fait. Ouais, en fait, là, on ne pédale pas donc il faut vraiment être fort sur les jambes en pump track. On a beaucoup de jets dans les virages tellement c'est serré. En fait, on arrive à 30, 40 km dans les virages et puis on se prend des virages super serrés donc il faut le vivre pour le comprendre mais ça peut vite faire tourner la tête si on n'a pas l'habitude. Et ce sera où exactement ? Prochain championnat du monde ? Santiago de Chile. Au Chili ? Mais tu parles couramment espagnol donc ça va ? Ouais, je parle couramment espagnol donc je vais être bien là-bas. Et Mickaël, il sera avec toi ou pas ? Ouais, j'y serai mais moi je ne parle pas espagnol du tout. Mais je parle anglais. Mais par contre, est-ce que cette compétition est diffusée en télé ? C'était sur Red Bull TV l'année dernière à Lisbonne mais cette année, je crois que ça sera en live. mais je ne sais pas avec quelle... Ce ne sera pas un média national ? Non, ce ne sera pas national. Et pourquoi d'ailleurs cette discipline n'est pas médiatisée ? Je dirais que le BMX est un sport déjà assez jeune même si ça fait plus de 30 ans, 40 ans que le BMX existe mais le Pump Track c'est vraiment très 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 récent. Mais par contre, vu l'engouement et vu le nombre de mairies en France qui en construisent en ce moment, c'est impressionnant et je pense que ce n'est pas impossible qu'un jour on retrouve le Pump Track justement diffusé sur des grandes chaînes et puis peut-être un jour au JO aussi. Au JO, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est facile à filmer, deux caméras suffisent et c'est parti. Et alors les espoirs, c'est qu'il conserve son titre ? Là en fait, on en veut toujours plus mais là on ne peut pas faire plus. Déjà s'il conserve le titre, ça serait déjà énorme. Franchement, c'est... Voilà, Eddy le sait, il ne va pas se mettre la pression même si à un moment donné, elle sera là. Mais ouais, ça serait chouette de conserver le titre. Ça peut changer aussi sa vie et ouvrir encore d'autres portes. Est-ce que tu continues à le conseiller justement par rapport à sa carrière ? Et est-ce qu'il t'écoute surtout ? Ouais, il le sait, Eddy. Dès que j'ai besoin de lui dire des choses, je lui dis. Par contre, je lui dis, tu prends, tu gardes, tu jettes ça à la poubelle, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne mon avis. Après, tu fais ce que tu veux, tu es grand. Et alors ? Alors parfois, il m'écoute, parfois non. Mais c'est comme ça, c'est normal. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'écoutes pas, Eddy, justement ? Je pense que j'ai un caractère bien trempé, on va dire. J'ai toujours été ouvert d'esprit et j'ai toujours écouté les autres parce qu'en fait, on apprend plus des autres que de soi vu que si on arrête d'apprendre des autres, on ne prend aucune information extérieure. Donc non, je lui fais confiance et je pense que lui, il le sent aussi. Et des fois, il n'a même pas besoin de parler. En fait, il me fait confiance en retour et il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, il sait que moi, je suis bien dans mes baskets, je sais ce que j'ai à faire. Bien sûr que la pression, elle est là, mais quand je mets mon pied sur la pédale, au final, c'est juste le Eddy qui fait du vélo. Tous les enjeux autour, j'ai bien compris que les objectifs, en fait, ça peut vraiment vous sortir de la concentration alors que ce n'est pas le plus important. Moi, si je me fais plaisir sur mon vélo, derrière, je sais que ça se passe bien. Mais enfin, si tu gagnes des titres de champion du monde, c'est bien aussi. Oui, c'est clair, mais j'ai gagné uniquement parce que je me suis fait plaisir. Parce que les deux années d'avant, j'étais le meilleur et je n'ai pas gagné. Donc, il y a une différence entre pouvoir gagner et le faire. Et je pense que je l'ai compris. Donc, ça va être très compliqué de me battre, en tout cas pour les autres adversaires au Chili. Parce que mentalement et physiquement, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, la plupart des gars qui sont très forts en pump track, justement, ils n'ont pas ce côté physique que moi j'ai en BMX. Donc, c'est un peu compliqué de tenir toute une journée à faire des tours de 32 secondes en pump track. C'est vraiment un sport physique. Donc, voilà, il faut tenir. Tu nous tiens au courant, justement, de ton résultat. Mickaël pourra le faire aussi. Parce qu'un deuxième titre de champion du monde consécutif, ce serait une super belle performance. On te souhaite bonne chance. Eddie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Merci, Rémi. Et passez un bon début de soirée à l'écoute de la Radio des Essentiels. Dans quelques minutes, c'est le rédacteur en chef de Sud-Ouest, Bruno Bessier, qui va venir nous rejoindre. Merci, Rémi.